Frères et sœurs, bonjour. Je suis là aujourd'hui pour témoigner des merveilles que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Je suis très content. Je suis fier de Jésus-Christ. Je suis fier d'avoir donné ma vie à Jésus. Et même comme parfois je ne suis pas très intelligent à faire ce qu'il me demande de faire, mais je sais que je vais le suivre et donner ma vie à Jésus. Comme je vous disais, je viens témoigner de la grande chose que Jésus a fait pour moi. Je ne saurais énumérer tout ce qu'il a fait pour moi, mais ce que je témoigne aujourd'hui, c'est que ça fait 30 ans, presque 29 ans aujourd'hui, que j'ai eu un mal au bras. J'avais sur mon poignet droit, j'ai eu un mal. J'étais endormi dans la nuit, quelque chose m'a piqué. Et après, une semaine, ça a commencé à me faire mal. Ce mal marchait dans mon bras, tout le long de mon bras, avec tout le temps que ça a fait, jusqu'à 25, 23e année, 24e année, oui, s'est entré directement dans mon cœur. Ce qui fait que ce mal était pleinement dans mon cœur. Je suis allé à l'hôpital depuis ce temps que ça a commencé. On a regardé le mal, on n'avait jamais rien vu. J'ai fait des radios, j'ai fait des hôpitaux. On n'avait jamais rien vu, mais cependant, j'avais toujours mal. J'avais vraiment mal. Ce mal montait, ça marchait. Pourtant, ça marchait. C'est arrivé au plein cœur. Quand ça arrivait au cœur, directement, après les examens que j'ai vu les radios et tout, la dernière fois, on m'a dit que j'avais l'attention. Quand je suis arrivé au cœur, j'ai eu l'attention. Moi, monsieur, je voulais sur un traitement. Donc, je devais prendre les médicaments toute ma vie. Et à des heures précises, là, j'ai posé la question, mon Dieu, est-ce que c'est possible que je prenne les médicaments chaque jour à des heures précises ? Je serais incapable. Malgré cela, j'ai pris quand même les médicaments. Je buvais les médicaments. Mais ça ne faisait rien du tout. Parce que quand j'avais mal, à chaque fois, ça montait. La pression montait. Quand ça baisse un peu, la pression baisse. Quand ça monte, la pression monte. là, je dis à Dieu, comme je suis là, on n'a jamais fait le mal. Si, normalement, ce mal devait me tuer, c'est que je ne suis jamais... Puisque quand c'est arrivé dans mon cœur, ça fait environ quatre ans que c'est... quatre ans... Oui, quatre ans que c'est dans mon cœur, ça devait me tuer, c'est que ça m'avait tué. Alors, je te laisse tout, mon Dieu. Je laisse tout entre tes bras. C'est toi qui sais ce que j'ai comme proprement. Un jour, en visionnant sur ma télé, j'ai vu, n'est-ce pas, comment le prophète priait pour quelqu'un. Je me suis dit, ah, ça, c'est un vrai homme de Dieu. Avec le témoignage que j'ai suivi, certaines personnes font faire que ça, c'est un vrai homme de Dieu. Il faudrait que je l'appelle et je l'ai appelé. Je lui ai expliqué mon problème. Il m'a demandé de chercher de l'huile. Je cherchais de l'huile. On a prié dessus. On a prié sur le mal que j'avais. J'ai commencé à ouindre l'huile là où ça me faisait mal, dans le bras, dans le corps en général. Je léchais parfois. Après trois semaines, c'est comme si le mal s'avait s'empiré. Et puis, j'ai eu le doublement mal la semaine qui suivait, la quatrième semaine. Je me suis dit, Dieu, si c'est ça, sûrement, je te laisse tout. Après quelques jours, le mal s'est apaisé. Et j'ai commencé à dormir. Il y a eu un changement en moi. J'ai commencé à dormir. Parce que je ne dormais jamais. Je dormais autour de deux heures par nuit, deux ou trois heures, autour de trois heures de temps par nuit. Et j'ai commencé à dormir jusqu'au matin. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et qu'il y a eu un changement dans mon corps. Et là, maintenant, comme j'avais rendez-vous à l'hôpital, j'ai senti qu'il y avait un changement. Parce que je dormais déjà. J'avais rendez-vous à l'hôpital. J'ai attendu le rendez-vous. Je suis allé à l'hôpital. Le docteur a pris mon attention. Il m'a dit que, qu'est-ce qui se passe ? Il a repris l'attention pour une deuxième fois. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Il m'a dit que l'attention est à 41. Normalement, ça doit être à 40. Je lui ai dit, mais c'est vrai. Et Dieu a fait quelque chose pour moi. Parce que quand il... Ici, lui-même sait que quand il prenait l'attention, c'était toujours à 60, 70, 75, 72. Même quand je prenais les médicaments. J'ai dit merci, Dieu. Je suis donc rentré. J'ai vu le prophète. J'ai appelé le prophète. On a prié donc pour moi. Le mal que j'avais, n'est-ce pas ? La tension est étrangée. À 40. Puisque je n'avais plus le mal. Non, le mal est quitté dans moi. Si j'ai encore un peu de mal aujourd'hui, c'est justement parce que ce mal, sûrement que ce mal a fait longtemps sur moi. Je suis sûr qu'il est quitté. Je suis sûr que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a détruit ce mal en moi. Avec du temps, sûrement, tout ce mal doit finir. Je dis merci à Dieu. Je dis grandement merci à Dieu. et à vous aussi, mes frères, de savoir que Dieu existe. Et savoir que Jésus est mort sur la croix pour nous. Et il lui a confié tous mes problèmes, tout ce que j'ai compris. Je ne me plains plus. Je suis là comme ça. Quand, si quelque chose me dépasse, je dis Dieu, j'ai lu au moins ça. J'ai moi ce problème. que ce que Dieu a fait pour moi, je ne pouvais pas rester sans témoigner. Il a fait de grandes choses pour moi, surtout ce mal qu'il a détruit en moi. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je peux dormir sans problème. Je dis grandement merci à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci de m'avoir suivi et vous aussi, mes frères et soeurs. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501